Alors le chapitre qui suit, c'est Le chapitre sur le fait de dire de prendre le nom d'Allah au moment de faire le vuzou Donc là c'est un nouveau chapitre Alors, il faut savoir que dans le vuzou au début du vuzou, il y a une invocation à faire. Pendant le vuzou, est-ce qu'il faut il y a quelque chose ? Et à la fin du vuzou, est-ce qu'il faut il y a quelque chose ? Au fur et à mesure que nous avancerons, nous verrons éventuellement toutes les invocations à faire. Ce qui nous intéresse dans ce chapitre, c'est au début du vuzou le fait de dire Bismillah. Alors, quelle est la position du Bismillah avant le vuzou ? Imam Abu Hanifa Ali Rahma, dans son enseignement il y a deux narrations qui sont mentionnées. La première narration c'est qu'il est sunnah de dire Bismillah il y a un autre doigt dans lequel il y a le nom d'Allah avant de commencer le vuzou Dans un deuxième enseignement d'Imam Abu Hanifa ce n'est pas sunnah, mais c'est moustahab, c'est très conseillé Pour Imam Shafi Ali Rahma dire, prends le nom d'Allah avant de commencer le vuzou cela est sunnah Pour Imam Malik Ali Rahma, cela est conseillé, c'est quelque chose de vertueux. Pour Imam Ahmad Ibn Hanbal, pour lui il est wajib, il dit qu'il est obligatoire de prendre le nom d'Allah lorsque l'on s'en souvient si par exemple nous rappelons que nous allons faire le vuzou et qu'avant le vuzou il faut dire Bismillah mais volontairement nous n'avons pas dit Bismillah alors pour lui le vuzou ne comptera pas et si nous avons oublié donc par mégarde, cela sera pardonné et les Zawahid le groupe des Zawahiriya pour eux il dit que tout simplement dire le Bismillah, prends le nom d'Allah cela est farah, c'est une obligation du vuzou ne pas dire Bismillah avant de faire le vuzou, fera en sorte que le vuzou sera cadu le vuzou ne sera pas accepté alors pourquoi cette divergence entre les Aïma ? en apparence, c'est que nous pouvons voir des hadiths du Saint-Prophet sallallahu alayhi wa sallam on peut qualifier, cataloguer les hadiths du Saint-Prophet sallallahu alayhi wa sallam en deux catégories la première catégorie ce sont les hadiths c'est-à-dire les actions que le Saint-Prophet sallallahu alayhi wa sallam a faites et qui ont été rapportées par les compagnons et la deuxième catégorie de hadiths ce sont les hadiths c'est-à-dire que les hadiths où les compagnons rapportent les paroles du Saint-Prophet sallallahu alayhi wa sallam par exemple le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est monté à cheval et lorsqu'il était sur sa monture il a fait ceci ou cela le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce moment il était silencieux mais un compagnon a dit que tel jour j'ai vu le prophète d'Allah il est monté sur le cheval et ensuite il a fait ceci, il a fait cela et enfin il a terminé par cela alors cette parole-là ce récit sera un hadith mais un hadith qui parle d'une action du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ne rapporte pas une parole du Saint-Prophet sallallahu alayhi wa sallam et un autre compagnon qui va dire que j'étais dans la mosquée et le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a donné cet enseignement et ensuite il rapporte que sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit là ce sera un hadith de Qauliyah où le narrateur du hadith il va tout simplement rapporter une parole du Saint-Prophet sallallahu alayhi wa sallam maintenant que nous avons compris les deux catégories de hadith qui peuvent exister il faut savoir que dans les actions là où les compagnons ils ont raconté comment est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait le bouzouk alors dans ces narrations-là le bismillah le tasmiah le fait de prendre le nom d'Allah n'est pas mentionné et dans les hadiths c'est Qauliyah c'est-à-dire que lorsque par la parole pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a donné l'enseignement il a dit avant de faire le bouzou prenez le nom d'Allah dans ces hadiths-là nous trouvons effectivement l'enseignement où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit prenez le nom d'Allah avant de commencer le bouzou mais les hadiths de ce genre sont d'une certaine faiblesse ce sont des hadiths qui ne sont pas très forts dans leur chaîne de transmission au niveau de leur authenticité il y a une certaine faiblesse alors que les hadiths où l'action du prophète sallallahu alayhi wa sallam est narrée par un compagnon ces hadiths-là ont une chaîne de transmission beaucoup plus forte que les hadiths dans lesquels le fait de prendre le nom d'Allah a été mentionné donc par rapport à cela il y a la divergence qui s'est créée donc chacun a essayé d'être un peu juste et c'est ce qui a donné cette divergence donc la divergence elle est très simple Imam Abu Hanifa il dit que c'est sunnah selon un enseignement et mustahab préférable dans un deuxième enseignement Imam Shafi lui il dit que cela est sunnah Imam Ali dit qu'il est préférable c'est quelque chose de vertueux Imam Ahmad dit que lorsqu'on s'en souvient cela est obligatoire et si on oublie c'est pas grave et les hadiths ils disent que cela est tout simplement obligatoire si même par mégarde par oublie quelqu'un n'a pas dit le bismillah avant de commencer le bouzou son bouzou ne sera pas monté donc voilà maintenant avant de commencer le bouzou quelles sont les paroles à dire les paroles à dire l'enseignement le doigt le plus connu l'invocation la plus connue c'est Bismillahil Azim walhamdulillahi ala deynil Islam Bismillahil Azim walhamdulillahi ala deynil Islam une dernière fois Bismillahil Azim walhamdulillahi ala deynil Islam là c'est la première invocation ou encore on peut dire un peu plus simple Bismillahil walhamdulillahi ala deynil Islam Bismillahil walhamdulillahi ala deynil Islam donc là ce sont deux façons deux formules que l'on peut lire avant de débuter le doigt si quelqu'un a dit autre chose est-ce que cela sera autoritaire Allah ibn Humaam qui est de l'enseignement d'Imam abou Hanifa ala deynil Rahman lui il dit que si quelqu'un dit la ilaha illallah ashhadou alla ilaha illallah ou une autre invocation du moment que le nom d'Allah a été mentionné cela lui sera suffisant du moment que le nom d'Allah a été pris cela sera suffisant mais maintenant Bismillahil Azim walhamdulillahi ala deynil Islam les doigts qui nous ont été enseignés que le retour de la hadith alors cela sera quand même préférable, meilleur et mieux récompensé par Allah subhanahu wa ta'ala alors nous revenons en arrière les 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 ils ont dit que dis à Bismillah cela n'est pas obligatoire et ensuite l'imam Ahmad il est un petit peu entre les deux et les Zawahili ils disent que cela est obligatoire alors l'obligation nous allons le retrouver dans les hadiths du Abu Dauh Shalif lorsque nous allons lire où là vraiment le professeur par exemple dans un récit il dit que la personne qui n'a pas pris le nom d'Allah son vuzou ne compte pas directement là nous voyons l'obligation donc si pour que le vuzou compte il faut dire Bismillah cela veut dire que le vuzou dans le vuzou il est obligatoire c'est une obligation de dire Bismillah et si on n'a pas dit cela annulera rendra notre vuzou caduc là c'est en entretien dire que Bismillah prend le nom d'Allah il est obligatoire au moment du vuzou c'est plus ou moins les hadiths que nous allons retrouver dans notre chapitre et par exemple Imam Ahmad il s'est basé dessus il a dit qu'effectivement dans les hadiths il dit qu'il faut obligatoirement dire Bismillah sans que le vuzou ne compte pas alors il a dit que lorsqu'on s'en rappelle c'est wajib mais maintenant étant donné que l'être humain dans beaucoup de commandements dans énormément de contextes l'oubli est considéré comme pardonné par Allah subhanahu wa ta'ala donc si on oublie cela ne sera pas grave mais quand on s'en rappelle il faudra obligatoirement pratiquer ces hadiths car dedans le professeur nous a clairement enseigné que le vuzou sans Bismillah n'est pas accepté et d'abord les Zahiri ou les Zawahiri ils se sont basés directement sur ces hadiths pour dire que non il n'y a pas d'oubli ou autre dans le hadith le professeur il a dit tout simplement que si on n'a pas lu Bismillah le vuzou ne comptera pas à aucun moment il n'a parlé de l'oubli ou de la personne qui n'oublie pas si par exemple quelqu'un il oublie de faire son amaz est-ce que il ne va pas faire les kazas non il sera quand même obligé de faire les kazas ce n'est pas tout le temps lorsqu'il y a des oublies que l'erreur est pardonnée lorsqu'on peut rattraper il faudra obligatoirement les rattraper alors Imam Malik Imam Shafi et Imam Abu Hanifaf ils vont répondre à cela et il dit tout simplement que dans tous les hadiths où le professeur a mentionné le fait de dire Bismillah tous ces hadiths là sont d'une certaine faiblesse et souvent il y a le narrateur Yahouf fils de Salama qui lui est un narrateur très très faible et il rapporte de son père alors que cet enfant n'a pas eu l'occasion d'apprendre les hadiths avec son père donc cela archivie quand même les hadiths et encore une deuxième réponse c'est que dans les hadiths le professeur Allah il dit effectivement que le bouzou ne compte pas mais il faut savoir que dans les hadiths lorsque le professeur Allah dit qu'une action compte ou une action ne compte pas cela peut être interprété de deux façons différentes la première possibilité c'est dire que vraiment l'action est cadupe elle est nulle il faudra la recommencer la refaire là c'est une forme de c'est une façon de dire que l'action ne compte pas mais de temps en temps le professeur Allah va aller au sein dire que ce que tu as fait n'est pas valable mais là il ne voulait pas parler directement de la validité de cette action mais il voulait nous faire comprendre dans cette dureté dans ces paroles que tu ne pourras pas profiter de toutes les récompenses qui ont été promises par Allah subhanahu wa ta'ala pour montrer cela aussi alors le professeur Allah il emploie un terme très très dur il faut interpréter c'est exactement comme le professeur Allah dit que la personne qui ne prie pas la personne qui volontairement néglige à prier cette personne est entrée dans l'infidélité là c'est un hadith qu'il faut prendre avec les pincettes parce que ici la personne qui par exemple un homme ou un enfant volontairement par fatigue elle dit ah là aujourd'hui je prends une salama je vais faire casa dans un instant c'est un péché très grave où très souvent nos jeunes qui vont se promener les samedis ou dimanches après-midi entre camarades très souvent malheureusement ils sont dans les amusements ils sont en train de prendre du bon temps et là arrêter cela pour aller faire la prière c'est parfois très dur alors pourquoi on en trouve qu'est-ce qu'ils disent ils disent de toute façon des années 100 je vais rentrer à la maison je vais faire le casa de la maz la salée de la maz en même temps ben là cet enfant ce jeune homme il a négligé la prière volontairement alors est-ce que pour autant cet enfant va devenir infidèle est-ce qu'elle sortira du cercle islamique est-ce qu'il sera considéré comme un non musulman à aucun moment personne ne le dit mais ce que le il a voulu dire dans cette dureté que manquer volontairement la prière va petit à petit nous amener vers l'infidélité et on peut ensuite mécroire Allah donc parfois le professeur il emploie des mots tridium et là aussi nous allons voir dans un récit le professeur dit que la personne qui n'a pas dit le nom d'Allah à avoir de faire son bouzou son bouzou ne compte pas là cela voudra dire que son bouzou lui-même la pureté elle a été obtenue mais les récompenses promises ne seront pas données à cette personne c'est une deuxième réponse de ces savants ou une troisième façon d'interpréter c'est que là où le professeur Allah dit